On avait tellement d'attentes, j'ai été d'abord très surprise de voir Joe ne pas réussir à se libérer du tout dans la première manche. Vous n'avez pas reconnu ? Pas reconnu, ça lui est arrivé d'avoir ce côté un peu introverti, on l'a déjà vu, comme ça rentrer à Roland-Garros où il a du mal à se libérer. Donc là on observe, Wawrinka fait un très bon début de match et puis on voit que Wawrinka dans la deuxième manche lui aussi a un petit coup de moins bien. Donc le fait que Joe revienne, on se dit voilà la troisième manche, ça y est les deux joueurs sont dans la partie, on va avoir une vraie bataille. Mais lorsqu'il y a vraie bataille, Stanislas pour l'instant est bien au-dessus, frappe plus fort, plus précis. Il a fait un match parfait, tenant compte des conditions, de l'ambiance, il faut vraiment faire un coup de chapeau à Wawrinka.